Je suis Sandoï, direction des parcs nationaux Lannèque. Je suis chef de division de zone humide. Mais j'ai eu une fonction, je suis le point focal du Sénégal. C'est le cadre de la convention. Je représente le Sénégal sur le Bittimreou. Donc, aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale des zones humides. Le 2 février, je suis le président de la convention. On a signé l'Iran, c'est le président de la convention de la Ramsar. C'est ce qui nous a donné la convention de la Ramsar. Et aujourd'hui, nous avons un thème de la célébration. Comme nous l'avons dit, c'est un thème de la zone humide. C'est ce qui nous a donné la célébration. Ce qui nous a donné la question, c'est que nous avons donné la question de la zone humide. Nous avons donné la question de la population. Mais nous avons donné la question de la zone humide. La zone humide est confrontée avec ce qui nous a donné la question de la zone humide. Ce qui est la question de la zone humide, c'est que nous avons donné la question de la changement climatique. Si nous regardons l'importance de la zone humide, si nous avons vu la protection ou l'art, la zone humide, ce qui nous a donné la question de la zone humide, c'est que nous avons fait en tant qu'humains. Ce qui est la question de la sur-exploitation, c'est-à-dire que la zone humide a joué une fonction de support parce qu'il y a une biodiversité qui est la question de la nature, c'est-à-dire qu'il nous a donné la question de la zone humide. Et ce qui est la question de la chose, c'est qu'on a fait en tant qu'humains qui ont fait la question de la zone humide. Donc, si nous avons pris une question de la question de la zone humide, c'est-à-dire qu'on a fait le problème de la zone humide. Nous avons pris une question de la zone humide pour la faire en tant qu'humain. Vous savez que le rôle qu'on a joué, si vous pensez à la zone humide, vous avez vu la zone humide qui est accueillie. Si nous avons vu la zone humide qui est faible, la zone humide qui est restituée la zone humide. Mais si vous avez vu, on ne peut pas le faire. D'autres ne peuvent pas jouer la zone humide. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a fait le problème de la zone humide qui est en tant qu'humain. Si nous avons pris le climat aussi, la zone humide qui est en tant qu'humain est au centre. Mais le temps de la zone humide est en tant qu'humain est en tant qu'humain. Mais maintenant, si nous avons vu le temps, il y a des salinités et la productivité. Il y a des salinités et il y a des salinités. Merci beaucoup. Comme vous le savez, le thème de cette année, c'est qu'il est temps de restaurer les zones humides. Cela nous interpelle parce que cela veut dire quelque part qu'il y a des problèmes. Des problèmes liés aux zones humides. Aujourd'hui, nous célébrons la zone humide d'une manière générale, sur le plan international. Le 2 février. Le 2 février, donc, qui marque un peu la signature de la convention internationale sur les zones humides. C'est important de célébrer aujourd'hui parce que tout simplement, les zones humides sont menacées. Il y a une pression très forte sur les zones humides. La pression liée à l'agriculture. Il y a la pression qui est liée au changement climatique. Mais il y a également la pression, donc, liée, en tout cas, à ces services. À une surexploitation des services fournis par les zones humides. Donc, aujourd'hui, par rapport à toute cette menace, je pense que nous avons tous, Antoine, nous sommes d'accord tous, de restaurer les zones humides pour restaurer ces fonctions fournées. Mais justement, quelle utilité pour l'environnement, pour les populations, pour le monde ? Vous savez, la zone humide, c'est une zone humide avec des fonctions de production. Des fonctions de protection, mais également des fonctions de support. Nous savons tous ce que la zone humide joue en termes de lutte contre les inondations. Et donc, vous savez, c'est ça le rôle d'une zone humide, en matière de protection. Aujourd'hui, nous faisons face à une dynamique du littoral. Et les mangroves jouent un rôle très important en matière de protection. Ça, c'est une fonction de protection. En matière de protection, nous savons effectivement ce que l'on tire à partir de la valorisation des zones humides. Donc, ça également, c'est une fonction de production. Mais également, la biodiversité qui se trouve à l'intérieur de la zone humide. C'est une fonction de support. Mais toutes ces fonctions-là sont menacées aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit, il est temps de restaurer les zones humides.